Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un challenge de nourriture. Pendant toute ma journée, je vais devoir manger des trucs qui proviennent d'un dépanneur. Fait que voilà, mon déjeuner, mon zîner, mon souper, il va vraiment falloir que je trouve tout, tout, tout dans un même dépanneur. J'ai pas le droit d'en faire plusieurs. Puis celui que je vais aller, il est vraiment petit. Fait que je sais pas si ça va être possible, mais on va essayer. Donc là, il est 8h30 le matin, puis je vais aller au dépanneur acheter mes trucs tout de suite pour pouvoir déjeuner avec des trucs de dépanneur. Bon, donc là, ce que j'ai trouvé, honnêtement, il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait comme un petit carré avec des repas, des dîners. Il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait beaucoup de, comme, sections de vide. Puis il y avait aussi une petite, comme, une petite étagère, je sais pas trop comment dire ça, chauffée, avec les pâtisseries. Mais j'ai quand même réussi à trouver un peu de tout. J'ai essayé de prendre vraiment des trucs qui étaient propres au dépanneur. Parce que dans la vidéo du Dollarama que j'ai faite, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils auraient aimé ça, que ce soit vraiment des produits qu'on retrouve juste au Dollarama. Avec le plus possible, j'ai essayé de prendre des trucs vraiment typiques dépanneurs. Fait que là, premièrement, pour les déjeuners, il y avait vraiment pas beaucoup d'options. Fait que j'ai pris un yogourt comme ça. C'est écrit 1, 2, 3, go dessus. Je pense que c'est comme la marque dépanneur. Donc, yogourt parfait. De ce que je vois, il y a des granolas, du yogourt à la vanille, puis je pense des bleuets. Dans le fond, ouais, c'est ce qu'il y a écrit. Fait que, il y a pas mal de kits de yogourt, mais je vais avoir ça. Puis avec ça, j'ai un croissant que j'ai mis dans un Ziploc. Parce que, il y avait plus de sacs là-bas pour les mettre. Fait que je l'ai mis comme dans des... Comme des petits trucs de... Ben, je sais pas comment dire ça, là. Mais des petits trucs comme qui prennent au type, comme qui prennent tes beignes. Genre, pas en papier glacé, mais genre. Fait que je l'avais comme emballé là-dedans, mais c'était pas l'idéal. Fait que je l'ai mis là-dedans. Un petit croissant qui est honnêtement encore chaud. Le réchaud, il fonctionne vraiment bien. Puis, supposément, ce que ça disait, ou qu'il y avait les croissants et les pâtisseries, que c'est fait sur place. Mais là, fait sur place, d'après moi, ils font juste comme chauffer. Puis ils laissent réchauffer après, là. Fait que ça va être ça pour mon déjeuner. Pour mon dîner, j'ai pris un sous-marin. C'est encore la marque. Ben, la marque. Je sais pas si c'est une marque, là, mais c'est encore écrit. Un, deux, trois, go. Un sous-marin pizza. Donc, là-dedans, on a pain. Évidemment, c'est un autre, c'est un pain. Péperoni, préparation de style fromage fondu. Sources à pizza, poivrons verts et rouges. Puis, c'est tout. 22 grammes de protéines, quand même. 550 calories, quand même aussi. Donc, ça va être mon dîner. Puis, finalement, pour mon souper, j'ai été vraiment surpris de trouver ça. C'est un poulet général Tao. De la marque Coucht, ben, de la marque. C'est vraiment spécifique à Couchtard, parce que je suis allé dans un Couchtard. Fait que ça, ça m'intrigue vraiment. Je sais pas si ça va être bon. Ça marque 3 minutes au micro-ondes. Vraiment simple. Là, c'est sûr que ça marque suggestions présentées. Fait que je sais pas s'il y a du riz, puis tout là-dedans, là. 20 grammes de protéines, quand même. Sauf qu'il y a quand même 16 grammes de sucre, 560 calories. Fait que c'est la pellicule, bon, on s'en s'en fout. Mais je vais juste voir s'il y a du riz. Ingrédients. Ah oui, il y a du riz. Il y a du riz. Riz au poulet. Bon, on peut pas qu'être cochonnerie, parce que c'est un petit paquet fait, là. Il y a du riz. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir. Ça m'intrigue. Donc, là, premièrement, ça va être l'heure du déjeuner. Donc, premièrement, mon déjeuner, le yogourt, il passe date dans 3 jours. Fait que c'est souvent de la bouffe qui est pas passée d'âne, mais pas loin, d'être panneur, d'après ce que je comprends. Puis, ça, ça a coûté 3,99 pour ça. Puis, le croissant, ils me l'ont comme pas chargé. C'est mêlé ben raide. La seule affaire qu'ils m'ont chargé, ça marque sac 50 microns, qui était 10 cents. Fait que je pense que c'est le petit papier que j'ai pris le croissant. Parce que ça se peut pas que le croissant soit 10 cents. Fait que je sais pas c'est quoi le prix du croissant. J'ai l'ail gratuit. Un don. Thank God. J'ai eu un cadeau de Dieu. Je sais pas combien que ça peut être. J'imagine peut-être autour d'une pièce, un croissant. Je sais pas trop. Fait que je vais ouvrir mon... Mon Dieu. Mon yogourt premièrement. Et boy. Il y a une belle petite cuillère. Pliable. Comme ça que tu fais... Ben je pense en fait. Ouais. Ouh. Je pense que je vais regarder des fois que... Je sais pas. Que j'en aurais besoin pour autre chose. J'enlève ça. Je vide le granola là-dedans. Hum. C'est super bon. On va mélanger tout ça. Il y a vraiment pas beaucoup de yogourt là. C'est pratiquement comme un petit casseau de yogourt je dirais là. Que t'achètes maintenant en paquet là. Les petits cubes là. C'est à peu près ça que c'est. On va goûter à ça. Hum. Vraiment bon. C'est du yogourt à la vanille. Pis je suis pas habitué de manger ça. Souvent moi je mange plus de yogourt grec que du vrai yogourt. Mais pas souvent. Tout le temps. Le yogourt est vraiment bon. Les granola sont super bons aussi. Mais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans. Ouf c'est écrit mais c'est vraiment écrit en petit là. Qu'est-ce qu'il y a. Ouais. J'arrive pas à lire là mais. C'est sûr que c'est vraiment sucré là. Les bleuels sont super bons aussi. Ça je le conseille. Ben de l'alueur de petits yogourt. Maintenant. Le croissant qui est encore chaud. Hum. Très bon. Wow. Très bon. Mais. Le beurre genre les doigts ben gras. Mais pour être bon. Très bon le croissant. Comme je l'ai dit il est encore chaud là. Hum. Wow. Ben mon déjeuner est un succès. Ça m'a finalement coûté. Ben. 4 et 10. Si on prend une décennie du papier. Mais il y a le croissant qui est pas compris là-dedans. Mais ils me l'ont pas chargé. Puis c'est vraiment bon. Je pense. Je sais pas si je vais avoir faim. Parce que à la base. Je déjeune pas beaucoup le matin. Fait que je pense qu'un croissant. Un yogourt. Ça va me toffer en masse. Jusqu'au dîner. Fait que. Voilà. Ben que mon temps de mois de déjeuner. J'espère que le reste de la journée. Va continuer dans cette optique là. Que ça va continuer. D'être bon. Je pense que oui. Je suis assez confiant. Fait que. On se retrouve pour dîner. Il est rendu 1h moins quart. Puis là. Ça va être l'heure de dîner. Fait que. J'aime manger mon bon petit sous-marin. Qui est juste ici. Bon. J'ai une crissette quoi à terre. C'est ok. Puis je sais pas si je vais le faire chauffer ça. Je sais qu'il est meilleur avant demain. Il me reste une journée avant que ce soit plus bon. Je pense que je vais l'essayer froid. Puis si c'est pas bon. Je le ferai chauffer après. Mais je pense que je ferai mieux ça froid. Mouin. 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 Ça sent bon sans pizza. Puis ça c'était 5 et 29. C'est sûr qu'il y a beaucoup de légumes. Il rend beaucoup de piment. Comme on peut le voir. Il y a beaucoup de fromage aussi. Très bien. Très bien aligné. Ça arrête à la moitié à peu près. Tu sais. C'est le fun. C'est intéressant. Puis la sauce. Je sais pas elle où. Je pense qu'elle est là. Ah. Il y en a un petit peu aussi en dessous. Fait que ça risque. D'être sec sur un méchantant. Les amis. Fait qu'on va goûter à ça. Ça goûte le pain. C'est le pepperoni. Pepperoni ou salami? Pepperoni. Parce que le pain est tellement épais là. Que ça goûte. Moi tu manges du pain avec une tranche de salade de pepperoni dedans. C'est vraiment sec. J'ai pas vraiment goûté la sauce encore là. Fait que je vais continuer. Puis je vais essayer de pogner de la sauce un moment donné. Ok. Logiquement je serai dans la sauce là. Bon ben. Je vais finir ça. Mais honnêtement. Très décevant. Très décevant pour 5,29. J'aurais pu avoir un bon sandwich là. Pas mal. Pour ce prix là. Dans beaucoup de place. Comme je l'ai dit. Très sec. Ça goûte le pain. Ça goûte le pepperoni. C'est pas mal tout. Fait que je vais finir de manger ça. Puis je vais espérer le finir. Parce que sinon c'est sûr que je vais avoir faim cet après-midi. Puis nous on se retrouve pour le souper. Qui est rendu. C'est 5h20. Je suis plus capable d'attendre. Mon sandwich est vraiment loin. J'ai réussi à le finir. Parce que je savais que je vais avoir faim. Si je ne la mangeais pas toute. Puis même en le mangeant toute. J'ai calissement faim. Il est 5h20. Habituellement je mange vraiment plus tard que ça le soir. Comme autour de 6h. 6h30 bien souvent. Mais là je ne suis plus capable d'attendre. Puis je dois aussi avouer que le Général Thao ça m'intrigue. Fait que j'essaie ici. Puis comme je l'ai dit plus tôt là c'est vraiment simple. 3 minutes au micro-ondes. C'est fini. Je viens de regarder. Si il faut un bille plastique. Percer la pellicule protectrice et chauffer au micro-ondes à puissance maximale de 2 à 3 minutes. Le temps de réchauffement peut varier d'un appareil à l'autre. Percer la pellicule protectrice. On va commencer par enlever l'emballage. On va voir de quoi. Wow. Ça a l'air. Un beau petit lunch. Il y a même des petits légumes. Sacrément. Le poulet a de l'air dégueulasse par exemple. Yo. Comme ce morceau là on dirait genre une croquette pas cuite. Lui. Fait que je vais faire des trous. Je vais le watcher. Faut pas que ça pogne en feu. Puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Wow. La bonne nouvelle est que ça va pas pogner en feu. Mais ça va un peu le plastique brûlé. Ça a l'air chaud en sacrement. Ouh. Ça va pas long que je suis pas capable de l'ouvrir. Je peux pas tenir le plat sans me brûler. Fait que c'est dur d'enlever un plastique quand tu tiens pas le plat. Bon. Mais je vais le couper avec un couteau. Il me niaisera pas 10 ans de temps. Lui là là. Check moi bien aller. Voilà. J'ai fini par finir. J'ai découpé dans le fond l'intérieur. Tout simplement. Là par exemple je vais devoir attendre que ça refroidisse parce que c'est brûlant. Ok. Je sais pas à quel point c'est moins chaud. Mais là je suis terriblement fin. Fait qu'on va goûter à ça. Le poulet m'inspire pas. Une seconde. Oh c'est vraiment chaud. Ça sent encore le plastique. Ça goûte rien. Oh mon dieu ça m'écœure. Oh oh oh. Ok. Je pense que le poulet je pourrais pas le manger. Parce qu'à la base du poulet General Tao ça m'écœure un peu la texture parce que c'est quand même... Mais je sais pas. C'est un peu dégueulasse comme texture. Puis là lui c'est encore pire. Ben ça goûte vraiment rien. Oh. Le texture est dégueulasse. On dirait qu'il y a genre des nerfs. Je vais goûter au riz pour légumes. D'abord. Riz blanc qui goûte à plastique. C'est vraiment dégueulasse. Tout de ce plat est dégueulasse. Le riz y'a pas de sauce. Y'est pas bon. Goûte à plastique. Les légumes ben y'en a deux. Il goûte rien non plus. Le poulet goûte pas pratiquement rien. Ça goûte pas le General Tao. La texture est dégueulasse. On dirait même pas du poulet là. Faut qu'est-ce. On dirait même pas du poulet là. J'ai posé le prix de ça. Ça le poulet General Tao c'était 5 et 99. Ça vaut pas ça. Ça vaut clairement pas ça. Non il va essayer fort mais malheureusement je vais jeter ça. Acheter jamais ça le poulet General Tao du Irving du Couche-Tard. Never again. Comme la sandwich était pas bonne mais c'était quand même meilleur que ça. Puis au final plus nourrissante parce que là je vais pas manger ça. Bon donc on se retrouve un peu plus tard. C'est ce qui va conclure ma vidéo où j'ai mangé de la nourriture de dépanneur seulement pendant 24 heures. Mon déjeuner honnêtement très très bon. Le yogourt des croissants j'ai pas eu faim. C'était super bon. C'était pas très cher. C'est mettons 5 piastres si j'avais payé le croissant environ d'après moi. C'est pas la fin du monde pour un déjeuner. Le dîner ça dépanne. C'est sûr qu'il y a peut-être le pimper, rajouter des petits trucs, rajouter de la sauce surtout parce que c'était vraiment sec. Ça peut le faire, c'était pas super cher non plus. Puis mon souper, le poulet General Tao, à ne jamais acheter. C'était dégueulasse. La texture était pas bonne, ça goûtait rien. Y'a rien d'autre à dire, c'est juste pas mangeable. Donc pour le total de ma journée, ça va m'avoir coûté 16 et 76. Mais j'ai pas soupé parce que c'était pas bon. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir jeudi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz